salut les geeks j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit tuto à la cool encore dans la même lignée que le précédent on reste sur plex et cette fois ci on va voir comment réaliser une mise à jour facilement sans se prendre la tête je sais que vous avez été nombreux à être confrontés à cette problématique et parfois on sait pas vraiment comment s'y prendre vous allez voir c'est quand même assez facile c'est assez proche de l'installation et dans la même lignée que j'ai fait les précédentes vidéos je fais donc une vidéo assez courte sur une action bien spécifique et ça sera peut-être plus simple que de se manger une grosse grosse vidéo bien longue mais ne vous inquiétez pas je vous oublie pas pour ceux qui aiment les gros tutos il y aura des gros tutos à venir d'ailleurs je suis sûr qu'il ya certaines personnes qui se démange de laisser un commentaire au sujet de jellyfin je sais vous avez été aussi nombreux à me parler de l'alternative de plex jellyfin donc ça aussi c'est dans les tuyaux pour installer et configurer un serveur jellyfin à la bien et va tester un petit peu l'interface puisque personnellement je ne connais pas encore mais ça sera l'occasion du coup de découvrir ça et de vous le faire découvrir également alors revenons sur le sujet principal de cette vidéo la mise à jour d'un serveur plex alors dans la pratique comment ça se passe alors depuis le navigateur web vous avez peut-être vu parfois une petite notification qui vous indique une mise à jour est disponible alors soit vous suivez directement le lien présent dans la notification ça devrait vous amener normalement vers la rubrique téléchargement soit vous allez directement par le site officiel l'idée ça va être de récupérer l'installateur le même finalement que lors de l'installation du serveur et ça va venir en gros écraser et remplacer le serveur plex alors par rapport à l'expérience que j'ai sur plex et le recul j'ai jamais eu de difficultés particulières lors de l'installation d'une mise à jour pas de perte de librairie pas de perte d'accès à l'interface bref ça fonctionne plutôt bien ça se fait de manière automatique sans se prendre la tête donc je voulais vous montrer ça en vidéo pour ceux qui sont un petit peu frileux du terminal puisqu'on va faire les opérations sur le terminal vous allez voir ça va très bien se passer et bah c'est assez facile à faire finalement avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais vous n'êtes pas abonné et d'aller découvrir également les autres vidéos qui sont présentes sur la chaîne je vais pas vous faire un long topo puisque c'est une vidéo assez courte mais surtout n'hésitez surtout pas vous y rendre et comme d'habitude n'oubliez pas un max de likes sur la vidéo pour soutenir mon travail allez on part sur mon raspberry pi os let's go voilà on se retrouve sur mon interface plex donc c'est là dessus qu'on va pouvoir vérifier s'il ya des mises à jour alors normalement s'il ya une mise à jour de disponible vous devriez avoir ici au niveau de la barre des notifications une flèche jaune avec une mention où il vous indique une nouvelle version est disponible mais si jamais vous avez cliqué dessus ou que vous l'avez voyez pas forcément d'affiché vous pouvez quand même vérifier manuellement s'il ya des mises à jour donc ça se passe dans les paramètres de compte on va aller ici dans paramètres de compte et dans la partie général ici vous allez avoir les informations concernant les mises à jour disponibles et là ici on peut voir que donc j'ai une version 1.40.3 etc et donc il ya une mise à jour de disponible donc si vous faites quad 9 vous pouvez voir un petit peu les nouveautés qui ont été appliquées sur cette mise à jour et donc vous pourrez la récupérer directement en cliquant ici sur le lien ici ça va vous téléchargez directement le point d'hab si jamais vous n'arrivez pas à récupérer directement ici vous pourrez aller directement sur le site de plex on va aller sur plex on va aller sur télécharger plex médiaserveur et vous allez rechercher votre version par exemple de linux ici moi c'est mon cas choisir la distribution moi c'est sûr du debian arm v8 donc on clique là et donc on va télécharger le point d'hab donc maintenant qu'on a notre fichier point deb on va aller directement sur sur raspberry p os sur debian ou sur le serveur sur lequel est installé plex et on va aller installer ce petit fichier via une ligne de commande c'est assez rapide vous allez voir voilà je me suis connecté sur raspberry p os je vous parlais de flèche tout à l'heure dans les barres de notification ben voilà en fait elle se trouve ici donc je vais la récupérer directement ici à la mise à jour comme ça je suis directement sur mon serveur raspberry p os tout à l'heure j'étais directement sur mon pc sous windows donc je vais la récupérer comme ça j'aurai le fichier en local et on va partir donc sur le terminal pour lancer la commande voilà donc j'ai ouvert le terminal donc si je fais un ls ici je suis dans mon dossier home et donc là j'ai le dossier téléchargement je vais ouvrir le dossier téléchargement ici si je fais un ls donc ici j'ai le fichier qu'on vient de télécharger donc il est assez long le nom finalement et on va faire un des on va faire un sudo ne pas oublier le sudo dp kg-i et on va taper les premières lettres de plex et ensuite on peut taper sur tabulation ça va automatiquement remplir le nom de fichier on fait entrer et donc là c'est en train de s'installer tranquillement ça va être relativement rapide et et tout simplement voilà c'est uniquement ces commandes là qu'il faut faire pour faire la mise à jour de plex c'est super facile et ça se fait vraiment j'irai de manière automatisée donc ensuite on retournera sur l'interface pour vérifier si la mise à jour s'est bien passé et si la version a bien été modifiée voilà la mise à jour est passé et vous l'avez certainement vu mais finalement j'avais jamais fait gaffe mais il ya un petit peu de verbosité lors de l'installation avec certaines informations pratiques il ya des informations concernant les dossiers des informations concernant la partie hardware ici où il arrive à trouver ou non peut-être certains certaines informations comme le gpu ou comme ici de l'intel i915 donc ça j'avais jamais trop fait gaffe et surtout ici on a le statut au niveau de l'installation notamment avec le nombre d'erreurs et le nombre d'avertissements donc ça permet de voir si tout s'est bien passé et voilà zéro erreur zéro warning donc tout s'est très bien passé et d'une manière générale de toute façon j'ai jamais eu trop de difficultés sur des mises à jour de serveurs plex donc c'est quand même relativement fiable donc maintenant qu'on a fait la mise à jour il ne reste plus qu'à vérifier si tout est ok côté interface allez nous voilà côté interface sur mon pc sous windows et là si on fait une recherche ici on voit bien que c'est à jour et tout s'est déroulé parfaitement donc voilà vous savez maintenant comment mettre à jour un serveur plex et voilà les amis on en a fini avec ce petit tutoriel et comme vous avez pu voir c'est pas très compliqué de mettre à jour un serveur plex et c'est vrai que j'aime bien vous partager ce genre de vidéos ça permet pour les personnes qui peut-être sont un petit peu frileuses de réaliser ce genre d'opérations de vous montrer que finalement c'est pas très compliqué et que vous pouvez vous en sortir tout seul malgré tout si jamais vous avez une difficulté un problème technique un bug n'hésitez pas à le poster en commentaire je manquerai pas de vous aider comme d'habitude et je suis sûr qu'on trouvera une solution concernant les prochaines vidéos sur la chaîne vous l'avez peut-être vu ceux qui me suivent j'ai fait une vidéo courte je vous ai montré des produits que j'allais tester j'ai plein de produits à vous faire découvrir et je pense que le premier qu'on va tester c'est ça les thermomètres connectés donc qui permet peut-être de faire des économies notamment en ayant peut-être une meilleure gestion de la température sur vos différentes pièces que ce soit l'été ou l'hiver avec la clim ou avec le chauffage donc je suis impatient de tester ça et bien sûr les autres produits que vous pourrez voir sur cette vidéo sur ce je pense que j'ai terminé je vous ai tout dit donc je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao les geeks je vous dis à très bientôt